Bonjour à tous, bienvenue sur SGM6 on va continuer avec ce tutoriel numéro 2 à voir comment on peut animer du texte on l'a vu dernièrement avec le premier tuto animation texte j'avais déjà fait de l'animation texte j'en fais des nouveaux pour les personnes qui débutent et qui prennent la chaîne en cours de route donc je reprends un peu des nouveaux thèmes au numéro 1 on a vu comment on pouvait déformer un texte ou faire suivre un chemin en utilisant le modificateur courbe et donc là on va voir les serpentins puisque dans l'animation vous avez remarqué j'ai rajouté des serpentins de lumière je vous le repasse voilà donc on a vu les serpentins vous avez donc les textes qui sont déformés ça aussi on verra par la suite comment les monter parce qu'on va faire un ensemble d'images un peu PNG sans fond parce que là ce que vous voyez en fait c'est un fond une vidéo de fond que j'ai créé avec des serpentins avec un texte qui est derrière ici et par dessus j'ai rajouté donc les éléments du texte qui se déplace qui se déforme et l'ensemble ça donne voilà donc on va voir comment on fait des serpentins de lumière avec ce tuto et puis ensuite on pourra commencer éventuellement donc là on va faire en fait une vidéo de fond qui va nous servir de fond qu'on va utiliser dans le vidéo editing et ensuite vous allez pouvoir ajouter le texte déformé que vous avez créé qui fait un chemin qui suit un chemin de courbe voilà alors donc à être très simple pour faire un serpentin on va revenir sur ajouter ici et on va aller chercher dans les courbes ici les courbes de Bézier encore une fois donc arc médian ici voilà un clic gauche j'aurais dû mettre mon curseur au centre de la scène curseur vers le centre et sélection vers le centre voilà donc ben voilà j'ai plus les moyens de faire les réglages donc je vais supprimer X et je vais aller rechercher ajouter ça va plus vite hein ajouter courbe et voilà arc médian ici voilà un clic gauche donc ça ouvre cette fenêtre là quand vous avez rajouté ça là vous allez donc pouvoir la possibilité de modifier la hauteur donc l'écartement entre les éléments du serpentin l'écartement et puis le nombre aussi de tours ici voilà là je modifie le nombre de tours donc voilà je vais en mettre quelques-uns je sais pas 8, 9 allez, il y a 9, c'est 8 ça ira très bien voilà à partir de là je vais pouvoir transformer ce... cet élément là qui est donc constitué de courbes de baisiers je vais pouvoir le transformer en mode objet je me mets en mode objet je vais le transformer en mesh donc en faisant Alt C Alt C et je clique sur mesh ici un clic gauche mesh ce qui fait que quand je retourne en mode edit ici et bien je me retrouve ici avec donc un mesh constitué de vertices voilà alors ça on va en faire évidemment on va en faire un ruban de lumière en quelque sorte euh... je vais le remettre à plat donc lui appliquer une rotation sur Y donc je tape R Y 90 voilà donc là il est à plat ensuite je vais faire en sorte qu'il soit au niveau de l'axe rouge ici comme ça je vais pouvoir de l'axe donc X je vais pouvoir rajouter un plan et puis euh... et puis l'animer alors le plan avec euh... un matériau qui va être brillant je rajoute un plan surface voilà et je vais maintenant positionner la caméra sur l'ensemble comme ceci puis déplacer avec le manipulateur ici déplacer mon mon serpentin je vais l'appeler comme ça sur la droite donc en sortant sortie de sortie du plan de la caméra la caméra après on peut la régler comme on veut voilà donc je vais l'animer également alors je sélectionne maintenant je vais pouvoir euh... ouais je vais l'animer d'abord je vais commencer par l'animer donc vous avez cette fenêtre ici déplacée qui c'est euh... quand vous avez cliqué dessus donc il vient se positionner là vous cliquez sur X puisque on va faire une rotation sur X donc je vais pouvoir me remettre en mode solide par exemple en vue 1 voilà et pour l'animer je le sélectionne voilà je clique sur X et là je vais enclencher l'enregistrement je clique sur cette icône ici record hein comme sur un magnétoscope ou sur une caméra enfin voilà on appuie là et on va pouvoir maintenant cliquer sur un manipulateur ici et on va faire déplacer voilà je déplace mon curseur ici à 100 images on va dire pourquoi pas 100 images voilà je vais faire une animation courte 100 images et je vais donc programmer une rotation sur X R X wow je vais faire 3-4 tours voilà ça suffira largement ah petit problème je reviens en arrière alors ça c'est des choses qui peuvent arriver pourquoi ça fait ça ? je ne sais rien du tout donc je vais revenir ici sur Dopsheet je vais supprimer les clés X supprimer les clés je reviens ici au départ j'insère une clé alors ah oui moi ce que j'aimerais bien voir c'est non pas cette fenêtre là mais le déplacer 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 pourquoi j'ai pas le déplacer ici ? bon c'est très bizarre apparemment ça a l'air de refonctionner hein je sais pas ce que j'ai fait bon donc je remets mon curseur ici à cet emplacement là puis je vais donc euh en ayant évidemment enclenché l'enregistrement ici hein puis je vais faire RX puis je vais donc faire tourner mon mon serpentin plusieurs fois hein ah et gauche je lâche et voilà et là ça se passe bien il tourne correctement bon c'est pas grave ensuite je vais l'épaissir hein je vais le remmener euh je vais me remettre en vue 1 euh en mode edit je sélectionne tout A et je vais euh l'épaisseur en faisant extrude sinon je vais pas pouvoir faire de la lumière avec hop là extrude voilà pas trop épais voilà pas avoir un gros euh un gros serpentin voilà je peux euh également le subdiviser pourquoi pas je reviens ici je clique sur la clé plate ici et puis voilà subdivision de surface une deux fois ça va et également je peux l'adoucir en allant dans objet ici en mode objet dans euh outil pardon en mode objet je vais adoucir voilà comme ça j'ai mon serpentin si je me mets en vue de la caméra voilà ça donne normalement il doit toujours tourner correctement voilà pas de problème et je vais simplement bah euh lui attribuer un matériau ici je clique sur cette icône là un clic gauche nouveau et ici à la place de bsdf diffuse je vais aller cliquer un clic gauche et faire cliquer sur émission dans cette fenêtre voilà émission là ça va émettre de la lumière et euh quand je vais déplacer mon serpentin donc là ici je vais pouvoir euh continuer l'animation voilà donc là c'est bien toujours enclenché mon curseur je le mets ici il est là un clic gauche sur le l'outil de déplacement et je vais lui faire traverser par exemple euh la caméra jusqu'à là par exemple pourquoi pas ou alors j'aurais pu faire venir un peu plus vite même d'ailleurs euh je vais revenir en arrière ctrl z je mets le curseur ici là je le fais venir à la moitié par exemple donc ce qu'il va faire il va faire ça il va s'arrêter et il va revenir en arrière évidemment là je vais redéplacer mon curseur ici je vais compresser par exemple je vais le compresser je me remets en vue 1 voilà je vais le faire le compresser là donc il va se compresser à ce niveau là et il va repartir en arrière donc si je veux pas qu'il reparte en arrière je me ramène à 100 images et je vais le déplacer de l'autre côté de la vue de la caméra voilà donc j'ai cliqué sur le 1 mon pavé numérique et je vais pouvoir le redéplacer de l'autre côté voilà je lâche ce qui va me donner ceci maintenant si je me mets en vue en mode rendu voilà ce que ça donne donc j'y vais doucement et j'ai mon ressort alors donc bon bah là on peut lui mettre n'importe quelle couleur peu importe le plan ici donc moi ce que j'ai fait j'ai attribué donc un matériau brillant qui va renvoyer la lumière là ici je peux parfaitement changer la couleur par exemple je vais le mettre en vert le mettre en vert si je mets très fort si j'augmente cette force ici il redevient blanc et par contre au sol j'ai du vert voilà si je sélectionne le plan ici je vais pouvoir faire nouveau et puis rajouter donc un bsdf guidé un clic gauche moi c'est ce que j'ai fait je vous fais voir par rapport à ce que j'ai fait après chacun son chacun son truc et puis là je vais mettre moi j'ai mis voilà du spéculaire donc il me renvoie ici la couleur je l'ai même mis en noir moi voilà noir donc si on le met en noir spéculaire évidemment il va falloir mettre plutôt du métallique euh non spéculaire je disais bêtise voilà il faut mettre du spéculaire pour retrouver le donc voilà ça me donne cet effet là alors moi ce que j'ai fait j'ai carrément supprimé le monde ici après vous faites le fond comme vous avez envie de le faire évidemment moi je vous fais voir les petites astuces euh après il faut faire son imagination c'est important aussi euh donc j'ai carrément supprimé le monde vous cliquez ici sur le monde si vous voulez faire comme moi vous cliquez sur la croix ici et voilà vous n'avez plus rien du tout que cet élément de ressort donc je vais le je vais envoyer la lecture et si je désenglanche l'enregistrement j'envoie la lecture comme ça on voit ce que ça peut donner après vous pouvez régler la vitesse suivant ce que vous voulez faire mais on a déjà voilà un serpentin qui traverse la selle après on peut rajouter un texte alors pareil un texte en utilisant de la lumière moi c'est ce que j'ai fait hein donc là évidemment ça paraît lent parce que bon ben l'ordinateur RAM c'est normal que ça fasse ça il ne faut pas vous étonner il a beaucoup trop de mal à calculer on est en on est en mode de rendu direct et il a du mal à calculer les images donc après c'est parfaitement net évidemment d'ailleurs j'en ai refait un autre je ne sais pas si je l'ai là euh oui non je ne l'ai pas là bon c'est pas grave donc après on peut s'amuser à faire plein de choses avec ça d'ailleurs je pourrais en faire un autre serpentin qui vient dans l'autre sens qui va traverser celui là là ce que je vais faire je vais mettre un texte tout simplement je vais mettre un texte qui va traverser et ce texte par contre il ne sera pas déformé parce que dans l'animation il faut aussi qu'il y ait du texte qui ne soit pas déformé sinon après c'est difficile de repérer ce que veut dire votre clip donc voilà je vais rajouter un texte donc curseur vers le centre shift s curseur vers le centre le curseur est en plein milieu de la scène je rajoute un texte ici créé f texte le texte je vais le mettre debout r x 90 je le mets debout sur la scène voilà il est là je vais le placer au bon endroit pour faire en sorte qu'il passe en plein milieu ici du serpentin je me mets en vue de dessus donc là c'est bon il passera en plein milieu vue 1 voilà et ce texte je vais aller l'éditer je clique sur tab puis je supprime les lettres voilà et je vais taper svm6 voilà svm6 maintenant une fois que j'ai tapé ça je peux choisir les lettres du texte en allant ici je clique sur la lettre f voilà et là je peux donc modifier la police de texte la police de texte voilà vous cliquez sur ce fichier là un clic gauche et si vous n'avez pas donc les polices de texte de votre de votre ordinateur tout simplement ils sont placés dans le dossier font voilà ce dossier ici fonts de windows donc il faut aller chercher windows voilà donc vous cliquez sur os donc sur le sur c ici voilà c'est là vous allez avoir dans le pavillon c'est tout en bas vous avez windows vous cliquez sur windows et normalement vous avez un dossier qui s'appelle font euh mcdf il est là voilà ici font et vous avez toutes les polices toutes vos polices de texte que vous pouvez d'ailleurs vous pouvez en rajouter en allant sur d'affond par exemple d'affond qui vous propose des polices de texte qui sont gratuites vous pouvez en mettre autant que vous voulez donc moi je vais aller rechercher ma police de texte habituelle euh je vais revenir ici dans le mode texte voilà et moi c'est celle là euh oui c'est adjectif c'est ça j'aime bien cette police là euh ouvrir voilà et donc je me retrouve avec cette police de texte pour ceux qui sont habitués que vous euh que vous voyez très souvent quand vous regardez mes tutos donc ici euh je fais attention d'avoir des biens euh des enclenchers l'enregistrement je vais donner à ma police de texte une épaisseur en modifiant ici je vais fermer cette fenêtre pour le moment voilà alors la police de texte euh ici je peux modifier donc la taille je peux l'extruder alors je vais l'extruder donc c'est à dire je vais pouvoir lui donner une épaisseur voilà extruder comme ça je vais mettre euh euh différents euh différents matériaux donc je vais encore une fois choisir euh de mettre de de mettre à la lumière mais euh plusieurs euh plusieurs euh comment euh plusieurs types euh d'éclairage donc là si je reviens ici mon texte euh je vais le transformer donc en mèche en je me mets en mode objet donc je vais faire alt c et je le transforme en mèche ici en cliquant sur mèche voilà je retourne en mode edit et je me retrouve avec tous ces éléments là de mon de mon texte et je vais donc euh leur attribuer des matériaux différents des couleurs différentes donc là on voit comment est fait mon texte hein il y a plusieurs éléments dans chaque lettre alors je vais sélectionner ce qui constitue les tours ici pour les transformer dans une couleur de lumière un peu particulière voilà ici ici là en fait c'est censé être des ombres hein voilà voilà ici aussi ça alors cette police de texte vous l'aurez pas forcément il faut aller la chercher j'ai dû la j'ai dû la télécharger sur euh sur justement d'affronte voilà là je vais faire ctrl L et donc j'ai sélectionné voilà tous ces éléments qui sont partis du tour euh ça j'en voulais pas donc ça je vais le désélectionner voilà ah bah ça ça en fait partie donc euh ouais donc je vais virer ça voilà et là je vais attribuer un matériau donc je clique sur matériau nouveau et donc ici je vais chercher à la place de bsdf guidé euh diffuse pardon émission donc là ça va émettre de la lumière je vais donc assigner ce matériau à ce que j'ai sélectionné assigné je vais lui donner une couleur par exemple on va dire bleu pourquoi pas puis je vais renverser la sélection en allant ici sélectionner inverser donc je me retrouve avec l'autre partie du texte là je vais faire rajouter un nouveau matériau en faisant plus nouveau et là je vais mettre un matériau à dire allez jaune et assigné ce qui fait que quand je vais me remettre en mode rendu ici voilà ce que je vais obtenir alors vue de la caméra zéro alors là on voit bien qu'il y a du vert enfin en fait il y a du vert parce que en fait c'est le mélange du jaune et du bleu qui donne cet aspect vert donc je vais peut-être modifier le jaune peut-être si je le remplace alors si je le remplace par du blanc euh ouais je peux le remplacer par du blanc je vais augmenter donc la force ici ah ok je me demandais pourquoi mais non mais oui suis-je bête donc ce matériau là je vais le supprimer j'ai pas mis euh j'ai mis euh bsdf diffuse alors que je voulais euh pas obtenir ça donc je vais faire moins ici euh ouais je vais faire plus là voilà nouveau ici pareil je recommence émission là donc cette fois-ci je vais mettre du jaune et ça devrait apparaître en jaune et je vais faire assigner encore une fois voilà donc j'ai bien du jaune et du bleu là après je peux modifier la force suivant ce que je vais obtenir évidemment ce que c'est amusant c'est qu'on peut on peut évidemment s'amuser à rajouter des clés euh des clés ici sur les sur les couleurs et donc faire en sorte que le texte clignote en jaune et en bleu par exemple ça offre une possibilité d'animation qui va être inintéressante et puis surtout on renvoie de la lumière sur le sur le clip ça aussi c'est un c'est amusant je le remets en vue de la caméra oui c'est bien la vue de la caméra et voilà et maintenant je vais animer mon texte donc mon texte je vais le sélectionner je me remets en mode solide ici je vais le sortir du champ de la caméra hop là en mode évidemment objet sinon je ne saisis que ce que j'ai sélectionné voilà et c'est pareil je renclenche ici un clic un clic gauche l'enregistrement record donc on part au départ un clic gauche sur le manipulateur de déplacement donc j'ai ma première image clé qui est venue se positionner donc là je peux décider que mon texte par exemple va venir se positionner ici à ce niveau là donc je vais le déplacer j'utilise le manipulateur la flèche rouge ici et je la déplace jusqu'ici voilà donc là quand j'ai lâché automatiquement quand vous lâchez vous enclenchez une image clé puisque on a enclenché l'enregistrement ici donc dans l'animation ça va me donner ceci après je peux décider par exemple qu'à partir de là mon texte va grandir ça va modifier sa taille donc modifier sa taille ça veut dire que ben là je vais utiliser l'outil surface voilà donc à partir de là il a cette taille là à partir d'ici j'enclenche une image clé et je déplace le curseur et je vais faire donc surface S puis G je vais venir le replacer au centre par exemple voilà on va regarder ce que ça donne en terme de rendu voilà ça donne ça donc voilà ce qu'il va se passer grosso le serpentin passe le texte et le texte lui vient s'agrandir je pourrais dupliquer le plan et puis le mettre en fond d'écran aussi par exemple je vais aller doucement parce que là je sens que il n'aime pas beaucoup ce genre de déplacement là c'est possible que que ça fasse bugger la PC de faire ça de faire des déplacements trop rapides comme ça donc là je vais dupliquer Shift D le plan puis Rx90 je vais le remettre debout ce qui fait que maintenant je me retrouve avec un nouveau fond ici donc je peux le réduire éventuellement en allant chercher ici voilà de la même façon que j'aurais pu réduire celui là éventuellement bon le but je me remets en vue de la caméra voilà ce qui fait que maintenant quand je vais me mettre en mode rendu je devrais avoir normalement le renvoi le renvoi du plan alors comment ça se fait que je ne l'ai pas là ? tiens 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 c'est amusant ça mode solide je re sélectionne ce plan là et je vais lui je vais faire plus voilà je vais lui réattribuer un nouveau matériau je sais pas il y a quelque chose qui a bugué là c'est pas normal donc voilà je mets en noir ok ici je vais mettre psdf guidé voilà je vais rajouter du métallique et du spéculaire on va voir ce que ça donne en mode rendu normalement je devrais avoir alors on le voit ici voilà donc ça réfléchit bien voilà ça réfléchit bien ici alors c'est peut-être un problème de force je vais sélectionner le serpentin ici alors on peut sélectionner à partir de cette fenêtre là aussi je sélectionne ma spirale ici et je vais augmenter voilà cette valeur là et on voit que ça apparaît ça apparaît dans le fond sauf que sur le plan ici je perds la couleur mais je garde la couleur là ça peut être amusant aussi alors là évidemment je me retrouve avec le serpentin qui reste bloqué là donc il faudrait que j'envoie mon serpentin plus pour le faire disparaître je vais donc le reselectionner et ici à la fin le repousser davantage pour plus qu'il apparaisse dans le fond ici donc je reselectionne le la spirale l'est sélectionnée c'est bon je vais me remettre en mode solide et puis le déplacer plus loin alors forcément il va aller plus vite si je le déplace plus loin et que je ne rallonge pas ici forcément ça va aller plus vite alors on va regarder ce que ça donne déjà mode rendu voilà ça disparaît mais le ça va accélérer forcément le ouais ça l'accélère et en fait j'aurais même pu avoir un dépliage ici donc là il se comprime et là il va se déplacer en se décomprimant mais bon c'est pas le top du top le meilleur la meilleure chose que j'ai à faire c'est peut-être de rallonger un petit peu ici le temps donc le temps je vais mettre un petit peu plus je vais mettre on va dire 20 images de plus 120 voilà je me mets à 120 ici et je vais déplacer cette image clé là voilà j'ouvre une fenêtre je vais ici dans le Dubsheet et je vais aller attraper la dernière clé de la spirale alors là il ne faut pas se planter c'est pas forcément évident toujours donc la spirale elle est là la spirale c'est ici et la dernière clé de la spirale c'est celle là et je vais la déplacer enfin G voilà et on voit bien si vous regardez la timeline donc la ligne d'image ici vous voyez que voilà elle s'est déplacée ici et là ça va donner le temps normalement et non elle ressort on ne voit pas se déplier bon en outre mesure c'est pas le plus c'est pas très grave allez je vais essayer à 140 pour voir G ah c'est peut-être bien le contraire qu'il faut que je fasse alors ça se trouve G j'étais à 100 je vais mettre à 90 pour voir ah non là ça va beaucoup plus vite je vais voir ce que ça donne en rendu ça rend pas mal je vais me mettre en mode matériaux voilà comme ça ça donc là quand on se met en mode matériaux voilà on voit nettement je pourrais mettre un ici rajouter entre ces deux clés là je vais positionner mon curseur ici je vais essayer de repérer cette clé donc dans spirale j'ai ces deux clés qui sont là et ça correspond à ces deux clés là donc je vais les sélectionner ah non c'est pas ces deux clés là c'est ces deux clés là celle là et celle là voilà et je vais mettre un phénomène de rebond on va voir ce que ça va donner je clique sur T donc je positionne mon curseur ici T et je vais mettre du rebond pour voir ce que ça donne entre ces deux clés allez je mets un petit rebond le ressort fait ça voilà là j'ai un rebond je vais essayer élastique T on va voir ce que ça donne élastique si ça fonctionne ou pas ah si ça fonctionne voilà c'est amusant alors là il se ah là il se déplace très très rapidement là par contre donc si je veux qu'il se déplace moins vite ici au retour euh oui je vais rallonger le temps hein je vais déplacer donc cette clé là A G et normalement il devrait aller beaucoup moins vite en repartant on va essayer on va voir j'ai pas utilisé la bonne clé euh ouais c'est bien pourtant le déplacement de la spirale spirale texte non c'est ça normalement hein c'est ça que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que j'arrive pas le euh eh oui alors je l'ai mis trop loin en fait hein voilà le problème je l'ai mis très loin donc il se déplace très vite et puis avec le phénomène de ressort on voit que ça continue le phénomène du ressort hein il vient jusqu'au bout là-bas bon ça c'est pas mal après tout hein je vais garder ça ça va me servir d'image de fond et par dessus cette vidéo là euh je vais euh rajouter donc des des éléments donc là forcément je vais faire un rendu donc je vais vous expliquer comment je fais le rendu euh voilà je oui voilà je vais garder ça comme vidéo de fond voilà ça me parait pas mal faut pas trop trop charger hein parce qu'après c'est méli-mélo déjà que moi j'ai déjà fait un truc genre Picasso là euh faut pas trop en mettre quand même euh alors pour faire le rendu en image en image par image on va euh ici aller il va falloir rendre cette vidéo mais vous allez pas la rendre dans un format à vie ou dans un format de ce type nous allons le rendre ici je clique sur cette icône un clic gauche et on va rendre ça image par image image par image donc au format png png ou si vous voulez png un format d'image hein png moi j'utilise ça mais bon on peut utiliser aussi jpeg on peut utiliser d'autres formats d'image moi j'utilise ce format là parce que bon je suis habitué et puis quand on veut faire euh quand on veut faire euh quand on veut faire des images sans fond ben ben c'est ce qu'il y a de mieux évidemment parce qu'avec les autres de toute façon c'est pas possible donc voilà euh je vais créer un euh un dossier sur mon bureau donc je vais aller le créer tout de suite voilà donc moi j'ai créé un dossier sur mon bureau que j'ai appelé P euh euh ce dossier il est vide évidemment donc maintenant je vais pouvoir euh 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 donner un chemin d'accès ici en cliquant sur cette icône là ici je vais sélectionner bureau puisque le dossier que j'ai créé il est sur le bureau donc un clic gauche sur bureau ici et je vais aller chercher P voilà P ici il est là et maintenant je vais pouvoir faire accepter et toutes mes images toutes les images de mon de mon film vont se créer les unes après les autres dans ce dossier donc il va y avoir en tous euh 90 images puisque là je me suis arrêté fin de la vidéo à 90 images voilà je vais donc euh faire cet enregistrement et puis euh on passera pour le prochain tutoriel le tutoriel numéro 3 on utilisera ces images pour mettre en fond d'écran puis on utilisera aussi les images que vous êtes censé avoir créé ou pas encore créé mais que vous allez créer avec le tutoriel numéro 1 on va faire donc des images sans fond au format PNG et on les rajoutera sur cette vidéo de fond et comme ça ça va permettre de voir comment on peut faire pour rajouter des éléments sur la table de montage vidéo editing rajouter des éléments sur une vidéo voilà c'est aussi un peu le but hein de cette animation de texte intéressant aussi de faire du montage en même temps parallèlement à tout ça voilà euh donc j'enclenche évidemment ici l'enregistrement alors il n'y a rien d'autre à faire hein sauf si vous voulez faire des vidéos avec des très grands formats ici hein moi j'ai mis 50% alors 50% c'est 50% ici de ces dimensions la résolution donc hein les noms de pixels hein donc là c'est 1920 pixels par 1080 pixels donc c'est un format HD et moi j'ai mis donc la moitié ici 50% la moitié du format HD ça suffit largement si vous faites une vidéo pour votre simplement pour regarder sur votre ordinateur hein à moins que vous ayez un très très grand écran mais si vous voulez euh faire une vidéo pour regarder sur l'écran de votre télé par exemple si vous avez un grand écran bon évidemment il faudra choisir ici mettre 100% euh à la place de 50% mais euh évidemment ça va faire euh du temps le temps de rendu qui sera beaucoup plus long ce qui est normal hein il sera deux fois plus long tout simplement voilà euh rien à dire de plus ici donc il faut bien avoir ici ce png hein ici vous devez avoir bien sélectionné png dans les images et puis voilà rien d'autre à savoir et on fait animation un clic gauche sur animation les images vont se créer les unes après les autres et vont venir se positionner à l'intérieur du dossier que vous avez créé sur votre bureau ou dans un autre euh dans un autre euh dans un autre euh une autre partie euh un autre registre de votre ordinateur hein une autre partie suivant ce que vous avez fait alors bon bah la première image c'est une image en noir évidemment hein et puis petit à petit ça va se faire donc dans le prochain tuto bah je réouvrirai cette euh l'ensemble ici et on commencera à faire du montage et à rajouter des éléments de texte biscornus de différentes couleurs etc on va s'amuser un petit peu avec le montage on va voir ce qu'on peut faire voilà je vous remercie tous de suivre SVM6 j'espère que que tout ça vous intéresse et que ça vous permet d'évoluer voilà donc euh je vous invite à regarder le prochain tuto numéro 3 donc de l'animation de texte voilà merci